alors bonjour les amis alors je vous propose aujourd'hui de faire un voyage à bord d'un batiscaf alors qu'est ce que c'est un batiscaf un batiscaf c'est un engin sous-marin qui permet d'explorer les fonds marins alors aujourd'hui et bien on va explorer les profondeurs de la lettre raide alors je vous invite si vous n'avez pas suivi les autres leçons de commencer au moins par l'alphabet de voir peut-être quelques leçons avant d'aller là parce que avant de suivre celle là voilà ce sera mieux vous comprendrez mieux alors c'est parti on y va alors nous avons vu la dernière fois nous avons vu le mot grâce grâce nous a permis de de parler un petit peu voilà ça nous a permis de parler un petit peu de rette qui qui est un mur de protection une clôture son ligne de place en idéogramme c'est à dire avant de s'écrire de cette manière il s'écrivait comme ça et on avait vu que la grâce était une première de protection que dieu avait mis sur la vie non qui nous a donné alors je vais vous mettre on va mettre quelques mots on va qui commence par rette afin d'aller un peu plus loin dans la compréhension alors nous avons la recède recède commence par rette il s'agit de la bonté de la fidélité de dieu c'est l'alliance de fidélité que dieu fait avec nous c'est l'engagement de sa fidélité envers nous et voilà s'il s'agit d'une protection parce qu'on peut s'appuyer sur cette bonté on peut s'appuyer sur cette fidélité alors nous avons aussi un autre mot qui commence par rette il y a d'autres mots que ceux que je vais vous afficher bien sûr évidemment d'autres mots qui pourraient être intéressants alors nous avons la sagesse rachéma la sagesse qui commence aussi par rette et qui aussi une protection nous le voyons dans ecclésiastes 7 12 où il est parlé de s'abriter de s'abriter dans la sagesse ensuite il y a le sable alors le sable roule alors le sable vous allez dire c'est quoi le rapport on va lire donc il commence par un rette donc le sable c'est aussi un mur c'est aussi un mur de protection une clôture on va le voir dans jérémy 5 22 je vais le lire jérémy 5 22 c'est moi qui est donné c'est dieu qui passe c'est moi qui est donné à la mer le sable pour limite limite séculaire qu'elle ne doit pas franchir ses flots s'agitent mais ils sont impuissants ils mugissent mais ils ne la franchissent pas les flots ne franchissent pas cette clôture qu'est le sable et ça c'est un décret que dieu a vu on va voir aussi alors on va voir aussi un petit rappel petit rappel alors le 5 se dit ramesh ramesh ça commence par un rette vous vous souvenez on a vu que le 5 c'était la grâce c'était c'était la grâce et on a vu aussi dans le mot reine que la grâce c'est une protection et là vous voyez ici ce rette qui nous parle de ce mur de protection et l'autre jour j'ai écouté une étude d'un juif qui disait que tout nombre multiplié par 10 bien sûr dans le cadre on parle de du cadre de la bible tout nombre multiplié par 10 représente sa pleine manifestation et j'ai trouvé ça super intéressant parce que du coup le 50 c'est le 5 la grâce qui donne sa pleine manifestation alors ici il ya le 5 c'est les mêmes lettres et là il ya le pluriel yod même donc ramesh qui est 50 en fait c'est la pleine manifestation de la grâce de dieu protection on a vu le 50 aussi dans le mot reine tout se rejoint alors j'ai voulu vérifier j'ai voulu vérifier la loi de la première mention alors la loi de la première mention selon laquelle la première fois qu'un mot est mentionné dans la bible ça nous aide à le comprendre comprendre et pareil pour la première fois où le la lettre un mot commence par une certaine lettre donc là je me suis dit voyons dans par quel est le mot qui commence par rette et ben donc dans genèse 1 2 moi ici le vav bon alors je n'ai pas compté le vav parce que le vav c'est le et alors si nous avons rossèque et alors rossèque ça veut dire ténèbres et là je me suis dit mince ah ça marche pas je me suis dit ténèbres rien à voir avec une clôture rien à voir avec un mur de protection là je me suis dit là ça va plus ça marche pas et puis j'ai regardé autour j'ai regardé autour et j'ai vu que ce mot rossèque il était de nouveau écrit un peu plus loin et donc dans le contexte et bien tout à coup ça s'est éclairé ça s'est éclairé tout à coup dans le verset 4 donc genèse 1 verset 4 Dieu sépara la lumière alors ça c'est l'article est donc la lumière c'est or d'avec les ténèbres bon l'article toujours et rossèque donc dieu a séparé la lumière d'avec les ténèbres et justement et ben ténèbres ça commence par une séparation par un mur de clôture bon bien sûr que c'est pas mal mais il faudrait un peu le confirmer alors on va le confirmer un petit peu plus loin dans genèse au chapitre 1 et au verset 18 alors il nous est parlé que dieu a mis des luminaires dans le ciel des luminaires dans le ciel il a mis des étoiles et je vais vous lire le passage donc au verset 18 dieu place dans 17 pour les dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre verset 18 pour présider au jour et la nuit pour séparer la lumière d'avec les ténèbres donc les luminaires que dieu a passé dans le ciel c'était pour séparer la lumière d'avec les ténèbres et on voit ces deux mots qui sont de nouveau écrits dans Genèse 1,18 donc on voit cette séparation entre les deux alors là j'ai été vraiment réjoui je me suis dit ouais ça marche et puis j'ai pensé à mais c'est intéressant d'aller plus loin de voir par ailleurs il n'y a pas que Genèse chapitre 1 donc j'ai pensé à un passage je vais sortir j'ai pensé à un passage c'est là que tout le monde connaît c'est la traversée de la mer rouge par les hébreux les hébreux venaient de sortir d'Egypte Dieu les avait délivrés de l'esclavage par Moïse et une colonne de nuées marchait devant eux pour les guider et puis voilà que les égyptiens tout à coup prennent conscience que tous ces esclaves leur échappent ils se mettent à les poursuivre et ils sont vraiment furieux et à ce moment là donc on en est on est à exode 14 verset 19 la colonne de nuées se plaça entre le camp des égyptiens et le camp d'israël cette nuée était ténébreuse voilà rosek cette nuée était ténébreuse d'un côté alors c'était bien sûr du côté des camps des égyptiens et de l'autre elle éclairait la nuit en hébreu il écrit elle donnait de la lumière voilà et c'est là qu'on voit c'est là que ben voilà ça se ça se vérifie ce ret qui est un mur de protection de séparation une clôture voilà que dieu a mis entre le camp les égyptiens et le camp d'israël il dit j'ai bien il est dit et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit c'était pas que les que les égyptiens voulaient pas s'approcher d'eux mais c'était que cette nuée les séparer voilà ils pouvaient pas les égyptiens ne pouvaient pas s'approcher du camp d'israël voilà pour rosek ensuite il y a un verset que beaucoup de gens connaissent parce que c'est un verset de protection c'est un verset de protection voilà l'ange de l'éternel camp autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger voilà des fois c'est un verset qu'on va proclamer dans des situations où on sent qu'il y a un danger et on veut proclamer sur cette vérité on veut s'appuyer sur cette vérité on veut proclamer que l'ange de l'éternel voilà l'ange de l'éternel camp alors camp c'est le premier mot de ce verset c'est chroné et ça commence par un chret qui est sur le mur de protection vous voyez donc l'ange de l'éternel il va camper en fait c'est marrant parce que nous on s'attendrait à ce qu'il y ait plein d'anges qui vont camper autour mais non c'est l'ange de l'éternel c'est-à-dire c'est l'éternel en fait qui campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger voilà cette belle protection alors un autre verset que j'aime beaucoup un autre verset que j'aime beaucoup et ce que j'ai découvert voilà alors il nous donne dans Esaïe 26.1 il nous donne c'est Dieu il nous donne le salut pour muraille alors ce que j'ai découvert c'était que le mot muraille commençait par un chret ro-mot donc c'est fantastique donc c'est fantastique on a dit que chret c'était un mur de protection une clôture et on voit que le mot muraille commence par un chret et il nous donne le salut pour muraille et pour rempart et le rempart c'est vraiment un mur de protection le rempart c'est rel ça commence aussi par un chret mais il y a encore autre chose à découvrir dans ce verset quelque chose de magnifique alors si vous avez une application qui vous permet de lire le verset en hébreu avec les traductions alors vous allez voir que le mot salut et bien en fait c'est Yeshua donc Dieu nous donne il nous donne Yeshua pour muraille et pour rempart est-ce que c'est pas une sécurité extraordinaire voilà